Musique Nous sommes mi-juillet et je suis à côté du pont de Mirabeau qui franchit l'adurance entre Vaucluse et Bouches-du-Rhône. On peut apercevoir les piles d'un ancien pont suspendu, antérieure au pont actuel. Aujourd'hui, je longe l'adurance. Avec environ 320 km de longueur, c'est la plus importante rivière de Provence. Avec le Verdon, elle approvisionne en eau potable, Marseille et les villes aux alentours. Me voilà sur les berges qui forment des iscles. Les iscles sont des bancs de limon fertiles sur lesquels peuvent pousser des plantes à croissance rapide qui ne seront pas balayées ou alors seulement par les fortes crues. Les iscles peuvent faire plusieurs kilomètres de long et jusqu'à 400 à 500 mètres de large. Budleja davidi, plante régulièrement plantée dans les jardins, pour sa floraison intense et prolongée. Échappée des jardins, la plante est devenue envahissante, tout particulièrement sur le berge, au détriment de la flore locale. C'est une plante mellifère qui a la particularité d'attirer énormément les papillons. Panicum capillaire Cette graminée, originaire de l'Amérique du Nord, a été employée comme plante d'ornement pour sa floraison aérienne. Anthemis tinctoria On extrait de ces fleurs une teinture textile allant du jaune vif au caquis ou même vers olive. Pulicaria dysenterica L'inné avait cité cette plante comme ayant été employée avec succès contre une épidémie de dysenterie, d'où son nom. Litrum salicaria C'est une plante très mellifère, recherchée par les abeilles. Elle pousse toujours au bord des cours d'eau, des fossés ou des prés humides. Solidago gigantea C'est une plante originaire de l'Amérique du Nord, mais elle s'est naturalisée de longue date en Europe. Dans les bouches du Rhône, on ne la rencontre qu'en bordure des cours d'eau et marais. Nasturtium officinal Cultivé sous le nom de cresson des fontaines Soit sur le bord des cours d'eau, soit dans des fossés ou bassins creusés à cet effet, où il coule continuellement de l'eau de source. On le mange cru, en salade, avec les viandes rôties et quelquefois cuits à la façon des épinards. Le cresson a été recherché de tout temps à cause de sa saveur piquante agréable. Il ne faut cependant pas le consommer dans la nature, car il peut être porteur de la douve du foie. Saponaria officinalis Comme son nom l'évoque, la saponaire contient de la saponocide. C'est une substance qui fait mousser la plante comme du savon, lorsqu'on la froisse dans l'eau. Manta longifolia C'est la menthe sylvestre, plante très aromatique, à goût prononcé de menthe, bien sûr. Les abeilles visitent beaucoup les fleurs pour y récolter un hectare abondant et de très bonne qualité. Dipsacus fut le nom. C'est le cardère sauvage, ou cabaret des oiseaux. Après l'appui, l'eau stagne dans les cuvettes formées par les bases réunies des feuilles opposées. Et sert ainsi d'abreuvoir aux oiseaux. C'est une plante textile dont les fibres ont pu remplacer à un moment celle du chanvre. Nous avons pu voir, au cours de cette courte vidéo, quelques plantes appréciant la proximité de l'eau et les sols limoneux. Mais aussi des plantes comme l'anthemis tinctoria, qui seront tout aussi bien présentes dans une garrigue sèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada